Le COR, le Conseil d'orientation des retraites, vient de dire il y a quelques semaines qu'il n'y avait aucun problème de financement pour les retraites jusqu'en 2070. Aucun problème de financement. Donc il n'y a pas de raison de faire ce que Macron va faire pour ses copains. Il n'y a aucune raison, il est illégitime. Par référendum abrogatoire, nous pourrions annuler les lois que nous considérons comme des lois scélérates. Tout se passe comme prévu, l'élection porte au pouvoir les pires et ça continue à fonctionner. Mon commentaire c'est que nous ne nous émanciperons jamais par l'élection. Ce n'est pas l'élection qui va nous émanciper. C'est notre mutation, ce qui va nous libérer, c'est notre mutation en souverain, c'est-à-dire en citoyen. Aujourd'hui on n'est pas citoyen, on est électeur, ce n'est pas du tout pareil. Un électeur subit la loi écrite par quelqu'un d'autre, il est hétéronome, il subit la loi écrite par quelqu'un d'autre, alors qu'un citoyen est autonome. Il vote lui-même les lois auxquelles il consent à obéir. Donc il me semble que notre émancipation ne viendra jamais de l'élection, elle viendra de notre transformation en constituant. Il faut que nous soyons capables de nous constituer en peuple, en nous donnant la constitution, c'est-à-dire les règles de notre représentation. Quelle est la procédure ? Si la procédure de dépossession c'est l'élection, quelle est la procédure de décision ? Quelle est celle qui fait de nous le souverain ? Cette procédure c'est le référendum. C'est dans le référendum qu'on vote, c'est dans le référendum qu'on décide. Dans un référendum, vous n'élisez pas. Dans un référendum, vous votez. Mais le RIC, c'est pas seulement le référendum, c'est beaucoup plus que ça. Parce que si vous n'avez que le référendum, mais que d'autres, par exemple Macron et sa bande, choisissent les questions. Si ce sont les élus qui ont l'initiative, il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique, il n'y a pas besoin d'être un vieux sage sur son rocher pour comprendre que les élus, les dominants ne vont jamais nous poser les questions qui nous permettraient de les foutre dehors. Jamais, 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 ils ne nous posent pas la question. Donc la question de l'initiative est absolument décisive, décisive, il ne faut pas... Enfin, c'est pas négociable. Le seul référendum qui vaille, c'est le référendum à notre propre initiative, à l'initiative des simples citoyens. Ça s'appelle le référendum d'initiative citoyenne. Le RIC. Et le CARL, ça veut dire quoi ? En fait, le RIC. CARL, c'est constituant, abrogatoire, R, R, révocatoire et législatif. Par référendum, donc par des procédures dans lesquelles nous votons, nous pourrions révoquer quelqu'un qui nous représente mal. Quand on estime qu'il nous a trahis, qui nous a mentis, qui nous a volés, nous devrions pouvoir le foutre dehors à notre propre initiative et sans qu'aucune institution puisse se mettre en travers, nous devrions pouvoir virer les gens qui nous représentent mal, parce qu'on n'en est plus content, parce que c'est nous le souverain en démocratie, c'est la population qui décide. Donc ça, c'est le référendum révocatoire. Nous devrions pouvoir empêcher une loi scélérate de rentrer en application. Quand les élus nos représentants votent une loi et que nous trouvons mauvaise ou dangereuse, nous devrions pouvoir abroger, c'est-à-dire détruire cette loi. C'est un référendum abrogatoire. Par référendum, nous devrions pouvoir dire non, non, ça ne vous ferez pas. Détruire les retraites, ce n'est pas nécessaire.